bien c'est vraiment que le rabbi à prononcer la même date que ce soit en 25 sivan en 1980 il n'est pas un matin c'est très bien la précision de langage qui est rapporté dans l'écouté tornaute par un charme quelles relations il y a entre les amandes et alors voir ça va dans l'écouté tornaille d'expliquer c'est les mêmes lettres que nir est quelque chose qui se montrent qui se voit se montre c'est très bien qu'il y a une différence entre quelque chose que l'on entend et quelque chose que l'on voit à la dimension qui est liée avec le fait qu'on est en train de voir quelque chose ça c'est qu'on va beaucoup plus haut que la dimension d'entendre qu'est ce que ça veut dire beaucoup plus haut dans le dans notre cas un charme brinazoïbe et mirout si je dois maintenant venir relater à l'oral quelque chose qui n'est pas devant vos yeux il est clair et net que ça va prendre beaucoup plus de temps je dis voilà c'est quoi je dis voilà c'est quoi alors on a trois minutes on a compris ici en vérité que la dimension de la ronde c'est mieux et donc automatiquement toute la projection qui l'amène ici bas elle est à une vitesse beaucoup plus rapide que si ça aurait été quelque chose qu'il aurait fallu expliquer par la parole est rentrée dans l'oreille c'est de la même manière on sait très bien comme l'agmara elle rapporte là bas dans la frotte il ya des gens n'a vous que lui fleurit beaucoup plus vite que les autres que tous les autres c'est l'amandier en 21 jours et un arbre qui fleurit et donne des fruits beaucoup beaucoup du long pour les autres c'est le panier datier tout un débat on va pas entrer maintenant on sait très bien que l'amandier lui représente celui qui produit donc les fruits beaucoup plus il est fleurit donc il produit aussi des fruits beaucoup plus rapidement que les autres ça qu'il est appelé chaque elle ça qu'il est appelé chaque elle ça qu'une amande dans l'hébreu se dit chaque elle car ça représente le terme de la vie de la vitesse quand c'est le professeur mia si je me trompe pas je me suis pas trompé quand le professeur mia il va venir prophétiser ce le ruban m'être amigdash alors il va voir qu'il ya un bâton qui a fait qu'elle qui a fait pousser l'amandier et je lui dis cette on a parlé hier de la dimension qu'un prophète il peut voir et des fois qu'on prend des fois peut-être pas et je lui ai expliqué en vérité pourquoi en vérité tu as vu ça je te montrais ça il a montré une marmite bouillonnante et tout un tas de monde des simanimes qui montraient le ruban du bêta amigdash qu'un mouvan comme on a vu dans rambam et le chode et son de la torah dans le père qui dit là bas le rambam il dit qu'une prophétie négative elle n'est pas obligée de s'accomplir et si un prophète il annonce une prophétie négative et elle s'accomplit pas c'est pas un siman que c'est un faux prophète alors que dans le cas où il annonce une prophétie positive et qu'elle n'arrive pas à que oui c'est un faux prophète donc là il vient prévenir le peuple attention il va détruire le bêta amigdash et le galoute il est là alors je lui dis maintenant pourquoi à travers les prophéties tu as vu un bâton qui a fleuri l'amand qui choquait moi je vais activer ce que je viens de prononcer ça va pas arriver dans dix ans ça va aller beaucoup plus vite que tu imagines ça veut dire que ce que l'on a pensé faire et ben ça va pas prendre du temps avant de s'appliquer mais très 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 vite même ici bas ça s'accomplir ça n'a pas besoin de passer tout le système de la police des frontières et compagnie tout de chose s'applique très bien et alors mais c'est où gama charlie ça va aller voir et d'israël vivent à de quoi nous c'est ça en vérité caron a reçu la mitzvah l'injonction de venir le peuple juif à la biaquette chronique gamine à biaquette chronique moucher n'est pas un jour de la malle à mal à des matins à la biaquette chronique c'est exactement pareil on quand il va l'expliquer ce qu'on projette à travers la biaquette chronique des niveaux les plus hauts jusqu'aux niveaux les plus bas non seulement on arrive à projeter et qu'on arrive à projeter les choses des niveaux les plus hauts non plus au niveau le plus bas en plus de ça à une rapidité tout à fait exceptionnel comme c'est connu on a déjà étudié math fois ce sujet quelle différence il y a entre une bracha et une fila c'est quelque chose qui émane de la source de l'esprit même de celui qui est béni comme on dit là bas que chacun il a été béni comme c'est à dire que lorsqu'on veut bénir quelqu'un de manière c'est où moi je vais le bénir et ce que je vais moi bénir n'est peut-être qu'une infime partie de ce que ce qui serait bon pour lui et de ce qui mérite alors que si je le bénir de cette manière là bas c'est exactement comme si je vais prendre la source des bénédictions qui a une relation avec ce personnage et lui donner tel quel c'est quelque chose de merveilleux c'est à dire que cette bracha là elle est précisément celle que celui que je bénis elle est liée à celui que je bénis et donc elle arrive il n'a dit beaucoup plus rapide je ne vais pas arriver il y avait une chérie de ta bracha même quand je cherchais je suis touchant et maintenant j'en ai mis dans l'air mais autant seulement que celui qui béni qu'est-ce qu'il fait là il projette de la bracha de cette personne de la source de cette personne comme elle doit arriver à cette personne c'est une bracha alors que lorsqu'on aurait parlé de la fila la fila c'est quoi c'est en vérité une projection aussi il faut l'amener les choses vers le bas bien que la fila c'est un travail qui va du bas vers le haut malgré tout le fait que la fila elle va arriver en haut elle va arriver en haut pour pas faire pour jeter les choses en bas ça que dans la fila entre autres on dit que ce soit la volonté de Dieu en vérité que la bracha qu'on vient de dire c'est du bas vers l'eau très bien mais la fila pardon du bas vers l'eau c'est très bien seulement on a besoin pour que ce soit une vraie fila d'atteindre des dimensions qui sont beaucoup plus hautes que de rallier le courant parfois on a besoin de quoi ? d'éveiller ou d'évoquer chez Dieu une nouvelle volonté qui a rendu Dieu préserve malade cet homme ? c'est Dieu avec Matfila qu'est-ce que je vais faire ? je vais lui faire changer d'avis ? certainement pas Dieu personne n'y va lui faire changer d'avis par contre avec Matfila si je vais réussir à l'élever à une dimension beaucoup plus élevée ben là-bas je vais trouver ce qu'on appelle la rade sans-cadache là-bas je vais trouver en vérité une autre porte une autre dimension dans laquelle il n'y a plus de maladie et donc automatiquement c'est sacré de la guérison pareil pour la pomme ça pareil pour chaque dimension parce que vous pensez bien que si c'était comme ça je voulais fermer tout de suite le dossier à ce moment-là on n'a pas besoin de prier si que tout ce que Dieu décide c'est comme ça et pas autrement quand je prie ça n'arrête de toute façon c'est Dieu qui décide Dieu l'a décidé que c'est comme ça voilà ça non n'oublie pas que Matfila elle est capable effectivement c'est ça qu'il dit oh sin oh sin c'est-à-dire on est en train de faire contraindre ou si l'on peut dire en haut une nouvelle volonté elle contient en elle aussi ce que Matfila est capable d'amener qu'elle est capable donc d'amener en vérité une Matfila qui va beaucoup plus haut tout de même que la source de celui qui est béni et de là-bas elle descend même dans le niveau le plus bas il y a une allure extrêmement grande on est en train de parler ici des bras rondes qui sont clairement déterminés et clairement définisant et surtout comme Rachid est en l'esprit humain Rachid dit ça veut dire quoi ? c'est-à-dire quoi ? que Dieu est béni il te protège alors Rachid dit que c'est le brahala de la première de 4 livres c'est le brahala de l'oseille le brahala de la panassa c'est la mode c'est pour ça que des biens et de tous les biens les biens financiers les patrimoines immobiliers et tout ça de façon concrète qu'est-ce qu'il nous dit ? à quoi ça sert ? que Dieu va donner des millions et que Dieu préserve des millions on va les dépenser pour des médecins ou pour des PV ou pour des impôts c'est rien c'est pour ça qu'on dit d'accord ? j'en vais me chier la chose mais la chose elle va en vérité être utilisée que dans le bon sens et en vérité même la protection elle émane du même niveau que de la source de la brahala ça veut dire d'un endroit qui est au-delà de toutes les sources et de toutes les racines jusqu'à même amener pas seulement une brahala dans tous nos besoins matériels et spirituels jusqu'à même amener la brahala la plus importante qui est le shalom et comme c'est connu on est en train de nous dire que là-bas c'est marqué que si le shalom il est là alors tout est là le hikar shalom elle dit comprend maintenant pour quelle raison la projection de la bonté à travers Aaron et sa descendance après lui elle est en vérité d'une rapidité où il n'y a aucun blocage où il n'y a rien qui va venir et ne pas permettre la chose de se faire ou empêcher que ça se fasse tout simplement parce qu'Aaron c'est un homme de bonté c'est-à-dire qu'ils sont capables d'atteindre le niveau de ce qu'on appelle rafresel c'est-à-dire une bonté grandiose et là-bas elle est au-delà de toute limite comme c'est connu comme le Zohar il dit il y a deux formes de bonté il y a une bonté en vérité qu'elle a une relation directe avec le monde pourquoi ? elle traverse cette bonté elle l'émane des niveaux très hauts d'accord mais elle passe par le système d'enchaînement des mondes donc elle est liée avec le monde c'est-à-dire une bonté qui a quand même ses limites bien que la bonté de Dieu est appelée comme dit à partir du moment où il doit passer l'enchaînement des mondes donc automatiquement il y a des limites mais il y a comme il dit le Zohar de l'enchaînement des mondes une attrafe ça veut dire ce niveau-là qu'on appellera c'est-à-dire un chesed beaucoup plus grandiose il y a même un niveau encore plus haut un niveau qui est que Dieu il désire donner ce chesed il y a encore moins de limites il y a un char il y a un chien il y a un chien il y a un chien et Aaron lorsqu'il est lui et sa descendance lorsque lui il fait amener ce chesed il le fait amener au-delà de toutes limites de toutes bloquées il n'y a pas de police des frontières il n'y a rien qui peut bloquer cette projection c'est-à-dire une multitude de bonté automatiquement quand il y a une quantité importante un gros bloc de chesed qui vient qui va ne bloquer rien comme d'ailleurs c'est-à-dire un grand fleuve que lui imagine il y a un barrage et que le barrage il se casse il se fond qui va l'arrêter ce fleuve rien du tout personne ne peut l'arrêter personne ne va bloquer ça c'est exactement comme un barrage qui a maintenu le fleuve et que le barrage il lâche si le barrage il lâche c'est fini tu ne peux rien faire du tout rien ne va arrêter et et ce n'est pas sans rien ne peut arrêter c'est d'une abondance merveilleuse on appellera après ce dossier il y a la magie du BRDL voilà que par rapport à ce qui a été expliqué plus haut au Chambshara chez les Birkatkoanim du Birrut que la projection que les bonnes choses des bravots qui est obtenue par le Birkatkoanim elle est en vérité d'une grande rapidité et il n'a qu'à ce n'est pas la Kavana que le recède alors il va passer outre l'enchaînement des mondes et là ça va passer dans l'enchaînement des mondes mais ça va aller à une vitesse comme ça on va dire il y a un wifi beaucoup plus rapide c'est comme les fibres aujourd'hui voilà que dans le Birkat Amazon c'est le Rambam de demain de ce soir demain c'est le bon chacun comment il fait dans le Birkat Amazon là-bas on dit on remercie Dieu merci Dieu que lui nourrit le monde entier avec bonté grâce car c'est bon les bonté et grâce on va voir par rapport à ça dans les bonté Torah lorsqu'il parle de l'influence de la bonté qui émane qui se fait par l'entremise d'Aron qui est en vérité à une rapidité qui est au-delà de toute limite étant donné que cela en vérité se forme de la bonté et de la bonté suprême alors automatiquement de la bonté du niveau le plus haut ça descend dans la matérialité concrète je vais expliquer mais pourquoi il y a besoin que ça passe de ces dérives de la chaloute a priori tu n'arrêtes pas de me dire que quand on est en train de parler au niveau de bonté alors ça va au-delà d'essayer de la richesse de la chaloute il te dit ici étant donné qu'on en parle ici d'une bonté qui va se matérialiser à partir du moment où elle doit passer par la matière par des billets de banque par des lingots d'or par des diamants par ce que vous voulez par des biens par n'importe quoi alors il dit quand ça doit passer par des frites quand ça doit passer donc étant donné que ça doit passer par ce système-là ça doit devenir matérialisé totalement mais pour que du divin on arrive à matérialiser à ses besoins comme toute la création ça passe par l'enchaînement des mondes tout simplement donc il y a une limite mais on va aller beaucoup plus haut après on va en dehors de 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 dehors avec un avantage qu'on a c'est que ça descend très vite ok oui ça doit passer pour l'instant oui ça va prendre 10 ans ça va prendre 5 minutes combien on a besoin d'eux maintenant non il y a donc donc alors maintenant on a besoin on a besoin de comprendre cela alors là-bas dans l'écoute de Torah il rapporte donc l'explication de la question connue faites que chaque jour on est en train on est en train de demander à Dieu que Dieu il nous donne tous nos besoins c'est sûr qu'il y a un jugement global à Rochechana mais il y a besoin d'aller décaisser tous les jours donc il y a un bon jugement au moment de la décaisse tous les jours mais quand même le Icah du Icah du Dine il est quand il est à Rochechana et en Kippur il est écrit et signé dans le monde dans les bonnes choses il explique ce qui est tamponné signé le jour de Rochechana c'est la globalité du bien que Dieu va donner à chaque vie le taïs le potentiel et en plus là-bas c'est uniquement encore dans le domaine spirituel dans le monde à Tzilout maintenant il faut que ce qu'il y a descendre tout ça à part ça on peut dire aussi comme ça ça qu'on a dit pas le jour de l'homme Kippur et donc entre autres en vérité il dit malgré ça donc il y a besoin de quoi il y a besoin du Dine tous les jours c'est très bien que toi tu m'as réservé des milliards et si tu vas me les donner après 120 ans je vais faire quoi avec rien du tout alors j'ai besoin maintenant de ça chaque jour il a un travail bien précis donc tu veux tous les jours tous les jours passer à la caisse on a qu'en pratique en plus je vais passer à la caisse je veux pas que l'argent il soit au Mexique ou je sais pas où je veux qu'il vienne ici j'ai besoin d'aller voyager pour chercher mon argent ou véhicule ou véhicule de pratique j'ai besoin d'une qualité particulière j'ai besoin de ça ici matériellement directement dans le compte en banque j'ai pas besoin de me casser la tête c'est en vérité le Kiddush ne lâche pas de la bonté à travers Aaron et tous ses descendants qu'est-ce qu'il fait il fait descendre les choses du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas en passant par tout l'enchaînement des mondes de manière matérialisée dans tous les sens du terme on parle de matérialiser on parle de matérialiser la braha on parle de la matérialiser dans le temps dans l'espace partout on a besoin dans ce monde matériel et donc et il n'y a personne qui bloque personne ne peut venir s'opposer à cela l'idée d'être mal en vérité c'est deux supériorités que l'on vient de citer à mal à dame charalé mal à une mise à vagbal à dame charalé à une mise à vagbal on a cité qu'il y a en vérité une projection qui vient au-delà de toutes limites et une projection qui elle est liée avec les limites on le retrouve en vérité dans notre service de Dieu au quotidien courant c'est tout simplement la différence qu'il y a entre la Torah et les mitzvot la Torah elle elle est aux limites elle est au-delà de toutes les limites comme on le voit un tout petit peu à travers les lettres seulement de la Torah c'est marqué mes paroles sont comme du feu et le fait qu'il ait écrit avec nous ce que cela peut représenter comme c'est pareil maintenant aujourd'hui comme d'ailleurs c'est le digne est le même quand on voit la Torah la Chah elle préconise que de la même manière qu'au moment du don de la Torah alors on a reçu la Torah en tremblant et en transpirant alors il dit même aujourd'hui quand tu as la Torah tu as tremblé et transpiré c'est-à-dire qu'il doit avoir la même parce qu'aujourd'hui ça change bien tu as dire voilà on ne transpire pas voilà on ne tremble pas c'est pas parce que moi je n'arrive même pas à comprendre l'importance et la merveille de ce que provoque l'étude de la Torah que ça ne se concrétise pas c'est vrai qu'avec l'étude de la Torah on obtient tout c'est comme Dieu dit c'est s'il n'y a pas mon alliance la Torah elle est elle est elle est donnée avec trois formes d'alliances la brit mina avec 13 qu'on a vu d'un rambam récemment et d'une façon concrète donc la Torah Dieu dit s'il n'y a pas cette alliance de la Torah que je vous donne et que vous allez étudier je n'ai pas besoin de ce monde je n'ai pas besoin de ce monde je n'ai pas besoin de ça là aussi ils étudient la Torah et donc aujourd'hui donc il nous dit le résultat de l'étude de la Torah il est le même qu'à l'époque du moment du don de la Torah la différence qu'à l'époque on voyait en santé aujourd'hui on y envoie ni on le sent chez Imkène donc automatiquement là-bas c'était limité la Torah et maintenant c'est limité ceux qui n'aient pas le cas les mitzvot les mitzvot elles ont une limite et une mesure ils ont automatiquement des limites et des mesures dans le temps dans l'espace et dans le temps on retrouve quelque chose il y a une qualité chez l'un qui n'a pas chez l'autre les mitzvot de façon concrète que ce soit l'étude de la Torah la conviction des mitzvot chacun des deux il prend une supériorité de chez l'autre même dans la Torah il y a ce que les mitzvot elles peuvent procurer la preuve c'est que la Torah Dieu ne décide pas la Torah elle n'est pas dans les yeux c'est à dire que quand il y a un Sanhedrin qui se réunit et qui va venir dire nous on décide telle et telle chose ou par exemple quand est-ce qu'on décide quand est-ce que c'est Roshrodech à l'époque où il y avait un Bédine et bien l'histoire de la Guémara là-bas il y avait tout un débat entre les maîtres et un des maîtres a dit si j'ai raison alors les murs ils vont trembler les murs ils ont tremblé si j'ai raison alors les murs ils vont se pencher ils vont se pencher enfin s'il a regardé il lui a dit écoute chéri je t'aime beaucoup mais la Torah elle n'est pas là-haut et c'est lui qui a eu raison c'est en vérité même si tu vas dire que la Torah en vérité est au-delà de notre système tant elle est quand même reliée quand elle n'est pas dans les cieux jusqu'à même que Dieu vient dire mes enfants ils m'ont vaincu comment les enfants ils m'ont vaincu Dieu quand on regarde Dieu c'est pas qu'il a dit en grognant mes enfants ils m'ont vaincu Dieu il a souri c'est que Dieu est content qu'on arrive ici entre guillemets à lui dire c'est où qu'on décide c'est comme ça comme on va ah Dieu il a souri ça veut dire quoi ça touche au niveau du Tanou c'est le niveau le plus haut c'est le niveau c'est le niveau et il dit pour ça il faut aller regarder si tu veux approfondir beaucoup plus ce sujet ce qu'il a dit il a écrit le Maggi de Mezrich là-bas dans son livre on l'écoutait à Marim mais au Torah mais même dans les mitzots il y a une dimension de l'étude de la Torah c'est-à-dire ça veut dire qu'il y a oui dans les mitzots une dimension qui est au-delà des limites c'est-à-dire c'est-à-dire la mise en ligne elle est extrêmement large ça veut dire que c'est pas seulement c'est pas seulement que nous on a pu comprendre ou moins comprendre ou pas comprendre si on étudie si on étudie on s'aperçoit qu'on est très très loin là encore inactive voilà qu'il était qu'il avait aujourd'hui trop qu'est-ce que Dieu quand il s'adresse à nous qu'est-ce qu'il nous dit au moment comme ça ça va être vous allez être une assemblée de Kohanim et un peuple là on comprend que tout le peuple juif il est au niveau des Kohanim bien qu'en vérité la bracha des Kohanim c'est un commandement positif qui en vérité est attribué au Kohanim à tout le moment à toute époque même aujourd'hui et même en dehors d'Israël comme la c'est très bien que le Iñan de Birkat Kohanim au sens élémentaire du terme tous les jours enfin tous les jours oui tous les jours en coup ça arrête je parle alors ça fait partie des choses qu'il a voulu instituer et qu'il n'a pas pu instituer c'est-à-dire il n'a pas eu rechoute ça on ne parle qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs chaque fois qu'il y a des Kohanim qui passait au dollar et qu'il donnait Birkat Kohanim au Rabbi alors le Rabbi le Rabbi posait très souvent la question au Kohanim qui venait par exemple quelque part des Etats-Unis il leur dit que ce n'était pas spécialement Chabad alors le Rabbi leur dit vous faites Birkat Kohanim tous les jours tu vois les yeux du Rabbi briller il a dit il savait que la Mourazakine il a voulu instituer ça pour l'importance en vérité cette dimension elle existe c'est chacun d'entre nous il a été instituée à la place des sacrifices quotidiens par contre je lui fais attention à prier tout simplement il fait tout le boulot que les Kohanim il faisait à travers les Kohanim ils avaient leur travail les Lévis ils étaient là enchantés et le peuple juif ils étaient là en train de de l'extérieur quand vous venez d'assister je n'ai pas j'ai dit c'est ça l'idée pourquoi elle est appelée Babel Babel parce que tous les sujets ils ont été mélangés c'est le bilbul qu'il y a eu dans le monde et de là on comprend ce qui nous concerne la gamme que même que la birka de Kohanim au sens élémentaire c'est une mitzvah qui incombe les Kohanim même à notre époque savoir que si un juif il va prier comme il se doit alors oui il peut venir provoquer attirer sur lui les brachot d'une manière beaucoup plus rapide que d'habitude ça devait être en midrash ah comment qu'est-ce qu'on appelle un juif qui que sa fila elle est comme il se doit quand il est en train tout simplement d'appliquer qu'après la fila il s'assoit dans un endroit pièce à côté il s'assoit étudié après seulement il va s'occuper de ses besoins quotidiens ça veut dire que lorsque le juif il va mettre en pratique les trois piliers c'est-à-dire la fila la torah et la tzakam ce qu'elle a tout va aller dans l'ombre et par le fait qu'on va atteindre les dimensions de ces trois des trois niveaux-là pendant le galop au niveau le plus haut on arrivera à la perfection absolue qui va se dévoiler comme on va le moment de la guéoula concernant les corbanotes ça représente la fila qu'est-ce qu'on dit on va faire là-bas comme on fait maintenant des remplacements mais comme ta volonté elle veut ça c'est pour la fila on dit à dieu la fila c'est pas qu'elle va être annulée au moment elle va retrouver son sens réel c'est-à-dire les corbanotes et tous les inyanim ça c'est pour la fila pour la Torah tout simplement il va avoir un niveau beaucoup plus haut puisque va se dévoiler la Torah de Mashiach et il y a la Mizot qu'avec le Rassad il y a une gamme qui a le Mishlamou de la Tlava et même les Mizot bien que c'est marqué Mizot Béthel Béthelot de la Tlava même les Mizot elles vont trouver un sens beaucoup plus parfait cela en vérité est inclus dans la phrase qu'on a citée plus haut qu'on a dit qu'on fera suivant ta volonté comme c'est expliqué dans plusieurs endroits dans la Torah du Admouraim Tsaï dans la Torah ou bien dans la Torah du Tsemar Tzedek ou bien dans les commentaires du Marach 3 Rébéim de suite quand ils expliquent la profondeur de ce que c'est les corbanotes et ce que ça va être au moment de la Géoula chez vous les filles chez Asie à Dama c'est à Mitzab et 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 à Mitzab en vérité pourquoi on dit qu'on a tout fait parfait parce qu'au moment de la Géoula l'homme il sera parfait le Béthel il sera parfait l'endroit il sera parfait donc automatiquement tout va être exactement comme je veux la perfection l'absolue c'est à Mitzab qui m'a Mitzab et à Mitzab et à Mitzab et à Mitzab et donc en tout cas pendant une période il y a même les Mitzab elles vont s'accomplir de la manière la plus parfaite car la raison qu'on est en train de parler comme au monde de la Géoula l'homme il va atteindre la plénitude et le monde il va atteindre la plénitude automatiquement l'accomplissement des Mitzab il va être au niveau le plus haut que Dieu il fasse ce qu'on vient de citer comme on dit que la parole de Dieu s'applique de façon rapide tout cela se passe qui vient et qui nous libère et qui nous emmène notre porte dans notre terre et que les caries de la Suisse de la Suisse et la Suisse de la Suisse dans l'Union Merci.